Début de séance, nous allons commencer par le vidage de masque, lâcher reprise d'embout inspiratoire et expiratoire. Démonstration par l'initiateur ou le moniteur, puis il y aura le tour des élèves. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous voilà partis pour un début d'essoufflement. Oui, un essoufflement, c'est pas uniquement le signe « je suis essoufflé ». Il y a d'autres messages qui peuvent être transmis par le plongeur. Effectivement, des schlappelés de bulles trop rapprochées, trop rapides, peuvent déjà vous alerter d'un début d'essoufflement. Sous-titrage ST' 501 Certains gestes peuvent vous aider à faire retrouver à votre plongeur essoufflé sa respiration. Dans un premier temps, on le remonte un petit peu, de 3 mètres à peu près. Puis, on lui demande d'expirer. Si ça ne vient pas naturellement, on appuie sur le ventre. Cela l'aidera. Recommencez si nécessaire. Musique 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 N'oubliez pas, dans une fosse, vous êtes rarement tout seul. Quand vous commencez un exercice d'assistance, de sauvetage ou sur un essoufflement. Bien regarder s'il n'y a personne au-dessus de vous avant de commencer l'exercice. Musique Musique Ne pas confondre vitesse et précipitation. Dans une plongée, vous n'êtes pas tout seul. Il y a une palanquée. Donc, pensez toujours à communiquer avec l'ensemble de la palanquée sur vos intentions lors d'un système, d'une assistance ou d'un sauvetage. Il est important que toute la palanquée vous suive. Musique 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 Nous voilà dans la fosse des 20 mètres. Toujours faire attention à ce qui descend. Prendre un bloc sur la tête n'est jamais très agréable. Dans ce cas là prendre soin de l'éloigner. Musique Musique Petite séance de stabilisation. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et oui mon duty Tu as encore oublié d'avertir ta palanquée que tu remontais ... ... ... ... ... ... ... ... Attention sur une assistance ! L'assistance peut se transformer en sauvetage Si vous communiquez en bas sans regarder votre assisté Au bout d'un moment vous allez vous apercevoir qu'il y aura un problème Et oui ! ... 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 D'où l'importance de bien communiquer avec l'assisté Avoir un visuel sur lui, sur son détendeur et ses yeux peuvent vous donner beaucoup d'informations Nous voilà en train d'effectuer notre palier de sécurité à mi-profondeur 5 minutes ... ... ... ... ... ... ... ... ...